Sur les hauteurs de la Balagne, le Junsan, 4 communes et des travaux stoppés depuis plusieurs mois. En cause, 3 pelles mécaniques incendiées en bord de route à quelques kilomètres les unes des autres. L'effet remonte à quelques semaines. C'est d'abord cette pelle flambant neuve de plusieurs centaines de milliers d'euros qui a été incendiée en juillet. Puis au mois de septembre, 2 autres engins mécaniques ont subi le même sort. Tous appartiennent à la même société Balanine, l'entreprise Beveradj spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Une entreprise qui a déposé plainte. Au total, c'est un préjudice de près de 500 000 euros. Je déplore le manque de soutien des services de l'Etat et des politiques au niveau régional. Bien que ces faits ne se soient pas produits sur sa commune, le maire d'Olmi Capet la s'interroge. Ces actes se font dans la totale indifférence. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on banalise ces choses-là. Donc ça m'interroge tout autant que l'acte en lui-même. Ces travaux étaient attendus dans la micro-région. Très fréquentés l'été, cette route qui mène à la forêt de Tartaginé devait être élargie. Pour l'heure, rien n'indique que les travaux reprendront. Des faits criminels qui ne sont pas isolés. Ces derniers mois, dans le Baud ou dans le Cortenet, des pratiques similaires ont été relevées.